Comme vous le savez, ce procès a été fort suivi par la population et le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à tout mouvement pouvant résulter du verdict attendu. C'est à lire dans le compte rendu de la 36e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi, réunion présidée par le président de la République. Félix Tshisekedi a annoncé la tenue prochaine d'une réunion interinstitutionnelle dans laquelle seront invités les responsables des caucus des députés. Je vous propose de suivre l'extrait de ce compte rendu qui vous est lu par le ministre de la Communication et Média. Depuis un certain temps, il s'observe une envolée des déclarations de certains membres des institutions de la République qui risquent de mettre à mal la coalition, notamment du fait des interprétations divergentes des prérogatives des uns et des autres. Pour enrayer ce risque, le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, recevra dans les tout prochains jours les présidents des institutions ainsi que les responsables des caucus des députés. Secondo, la forte attente de la population quant à l'issue du procès fortement médiatisé sur les travaux des 100 jours, dont le prononcé du verdict est prévu pour le samedi 20 juin 2020. A ce sujet, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires en vue de faire face à tout mouvement pouvant résulter du verdict attendu. Situation aux frontières. On a noté l'incursion de l'armée angolaise sur le territoire congolais via le territoire de Lukula au motif de traque des indépendantistes cabidés du FLEC. Il est recommandé de dénoncer ce manquement auprès des organismes sous-régionaux, sans préjudice des discussions avec l'Angola à ce sujet. Dépenses dans le cadre de la COVID-19. Les dépenses irrelatives ont totalisé 51,9 milliards de francs congolais, soit 27,3 millions de dollars américains. Merci. Merci.